La cour, nous sommes ici, c'est la base des forces spéciales de Guinée. Voilà, donc, c'est un peu ça. Nous sommes dans cette cour. Vous voyez des éléments et voilà. Donc, c'est là la situation. Pratiquement, il y a plus de peur que de mal. Et on a traversé, le président, il était aussi assis dans la picote. Voilà, voici le colonel qui a sorti. Lui, on va. Oui, j'ai envoyé des éléments. C'est un bien, en fait. Il faut s'occuper des femmes. Voilà, c'est le colonel. Le commandant des forces spéciales. Voilà. La motivation de toute l'armée guinéenne, je vous le dis. Il faut dire, il est injuste, il faut rassembler les gens. Et surtout, il faut rassembler tous les Guinéens. Ça, ça rassemble. C'est juste pas. Donnez-moi le OK. Entraver la main du tout. Bonjour. Bonjour. On a guidé par appraiser les chômeurs aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Donnez-moi le OK. Entraver la main du tout. Bonjour. Aujourd'hui vous avez annoncé la fin d'effectivement, expliquez-nous vos véritables de motivation, vous et vos hommes. Merci. La motivation de toute l'armée guinéenne, je veux dire, est juste de rassembler les gens. Et surtout de rassembler tous les Guinéens. Ça, un rassemblement, c'est une bonne. Je veux dire que ça ne va pas. Parce que tout le monde vit de ce côté. On diabolise l'autre. Mais si on est rassemblés, on cherche un plus qu'on est trop haut. Je pense que ce pays, tout a gagné. Je pense très fort à la Diaspora, parce que la Diaspora a une expérience d'étranger qui va vraiment apporter dans notre pays. Sans faire un appel à la Diaspora et à tous les Guinéens d'étranger. C'est surtout de venir tous pour ces concerts. Et c'est sûr cette fois-ci. Parce que nous avons fait beaucoup de rêve dans le passé. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps de mettre tous nos égaux à côté. De penser au pays. Parce que le pays a mal. Je pense qu'il y a beaucoup de brusqueux qu'il faut soigner. Qu'il faut réconcilier. Qu'on puisse commencer à vivre ensemble. Et que nous avons puissé comme autrement. Et à la même époque. Et qu'on puisse, bien sûr, dépersonnaliser la politique. Parce que la personnalisation de la politique nous a mené qui dans le chaos. Donc la motivation, vraiment, des forces spéciales et de l'armée guinienne. Ce n'est pas de blaguer avec le pouvoir. Et de faire du sérieux. Pour que l'on puisse vraiment construire ces pays-là. Parce qu'il y a l'entrape de la joie. Il y a beaucoup besoin de la reconstruction. Et la réconciliation. Et aussi de la reconstruction du pays. Et aussi de la motivation. Comme on a des forces spéciales. Bonjour. La Guinée est à la phase des chemins. Aujourd'hui, vous avez annoncé les effectifs de la loi. Expliquez-nous vos véritables motivations, vous et vos hommes. Merci. La motivation de toute l'armée guinéenne, je vous l'ai dit, est juste de rassembler les gens. Et surtout de rassembler tous les Guinéens. Sans rassemblement, c'est une banque. Et ensuite, ça ne va pas. Parce que tout le monde vit de son côté, on diabolise l'eau, on est fort. Mais si on est rassemblés, on cherche un mus, on est trop l'eau. Je pense que c'est béni, tout a dommé. Je pense très fort à la diaspora, parce que la diaspora a une expérience d'étrangers qui pourra vraiment apporter dans notre pays. Il y a centaines d'appels que je peux faire à la diaspora et à tous les Guinéens et l'étrangers. Et surtout, de venir tous pour ces concerts. Et c'est sûr que cette fois-ci. Parce que nous avons fait beaucoup de rêve dans nos passés. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour nous, de mettre tous nos égaux à côté, de penser au pays. Parce que le pays a mal. Je pense qu'il y a beaucoup de blessures qu'il faut soigner, qu'il faut réconcilier, qu'on puisse commencer à vivre ensemble. Et que nous avons puissé comme nous, d'aller dans les mêmes égaux. Et qu'on puisse, bien sûr, dépersonaliser la politique. Parce que la personnalisation de la politique nous a amené plus dans le chaos. Donc, la motivation, vraiment, des forces spéciales et de l'armée d'Uniène, ce n'est pas de brûler ou de blaguer avec le pouvoir. Et de faire du sérieux. Pour que l'on puisse vraiment construire ce pays-là. Parce qu'il y a l'entreprise. Il y a besoin de la reconstruction, de la réconciliation. Et aussi de la reconstruction des pays. Il faut. C'est quoi l'objectif du comité national du rassemblement du développement ? Qu'est-ce qu'il veut ? Il n'y a qu'à des enfants. C'est ça, le peuple est libre aujourd'hui. C'est bien ça. Wow. Oh, c'est ça. Qu'est-ce que nous t'aurions aujourd'hui ? C'est ça. C'est ça. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, maintenant c'est fini, tu vois même le peuple a peur, il n'y a pas de confiance en fait c'est fini, C'est la première fois dans l'histoire. C'est fini. C'est fini. Moi, j'ai lu un article. Il a fait la même formation que le fils de l'Église. Andy, je vous avais dit ça ici. Oui, oui, oui. Tu as raison. Il y avait même un article qui est sorti par rapport à ça. Andy, je ne vais pas faire ça. Il a voulu le taper en ce moment. C'est parti. Il a bien joué son rôle quand même, d'il aïe. C'est ça, c'est bien ça. Non, non, c'était prévisible. Il a bien joué son rôle quand même. Il a bien joué son rôle quand même, d'il aïe. Ça, c'est bien ça. C'est quoi ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est pour ça que j'ai vu que j'ai arrêté ! ... ... ... ... ... ... C'est déjà fini. Sous-titrage ST' 501 C'est déjà fini. 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 C'est... C'est déjà fini. C'est déjà fini. C'est déjà fini. C'est déjà fini. C'est déjà fini.